La rébellion qu'a lancée le président américain, Donald Trump a ouvertement appelé à braver les règles de confinement alors que son pays est devenu le premier foyer mondial de la pandémie. Les Etats-Unis comptent près du quart des 154 000 morts censées sur la planète. Les développements de Anissa Raoult. Pendant que plus de la moitié de l'humanité reste à domicile afin de limiter la propagation du Covid-19, Donald Trump a ouvertement appelé à braver les règles de confinement alors que son pays est devenu le premier foyer mondial de la pandémie de coronavirus avec près du quart des 154 000 morts recensées sur la planète. Le président américain a par ailleurs renouvelé ses attaques contre la Chine qu'il accuse d'avoir dissimulé la gravité de la pandémie. Je suis mécontent, très mécontent. Ça aurait pu être pire. Les Chinois ne nous ont pas rapporté exactement tout ce qu'il s'est passé dans leur pays au début de la pandémie. Et je trouve que c'est très grave, très grave. En Russie, encore au stade préliminaire de la pandémie avec seulement 32 000 cas recensés, le Patriarcat de Moscou a recommandé de célébrer Pâques à la maison, sans se rendre à l'église. Mais de nombreux lieux de culte sont restés ouverts. En Europe, quelques pays se sont engagés dans la voie d'un prudent déconfinement comme l'Autriche ou le Danemark. Berlin a jugé la pandémie désormais sous contrôle en Allemagne, qui apparaît comme le grand État européen à avoir le mieux géré la crise. Il apparaît que l'épidémie a pu être contrôlée dans notre pays. Il y a des chiffres extrêmement encourageants à la date du 12 avril. Il y a davantage de personnes guéries que de personnes infectées. Le pays compte rouvrir prochainement ses magasins et à partir du 4 mai, école et lycée. Mais pour l'OMS, la pandémie est loin d'être jugulée, avec des chiffres constants ou accrus dans l'Est de l'Europe, en France et au Royaume-Uni, où le gouvernement a décidé de prolonger le confinement pour au moins trois semaines.